Donc bonjour à tous, c'est Eliott, me revoilà dans ce second épisode d'Eliott Vulgaris de Neuro 2 Donc aujourd'hui je vais vous faire quelque chose qui m'a été demandé plusieurs fois et que j'avais dit que je le ferais et non je le fais C'est notamment l'épisode d'Eliott Vulgaris sur le service unique Donc c'est une notion de droit que je vais essayer de vous expliquer en plutôt 10 minutes Donc déjà avant toute chose ça va être pas très exhaustif Par exemple je vais délimiter immédiatement ce que je vais dire Je vais pas vous parler par exemple des grandes lois du service public, pas aujourd'hui J'ai fait un plan que je vais donc pouvoir vous annoncer Il faut que je trouve ça Il est composé de 3 sections Donc de la première section qui s'appelle section introduction à la notion du service public Section 2 le régime du service public, il y a 4 paragraphes pardon Et la section 3 qui est la définition contemporaine du service public Donc voilà, donc aussi j'aimerais juste dire avant que je commence immédiatement Que voilà, soyez indulgents parce que je risque peut-être me gourer dans la date des arrêts Les noms des arrêts des fois je vais peut-être les déformer Donc voilà, veuillez être... Voilà Excusez-moi Même s'il faut pas faire ce que je fais, il faut surtout bien les avoir par coeur tout ça Donc c'est une matière que j'aime bien vous le savez Donc voilà, c'est parti Donc dans la première section je vous propose d'un premier temps d'introduire la notion du service public Alors la notion du service public est une notion... Le service public dans l'histoire contemporaine et plus ancienne de la France Notamment au Moyen-Âge a été fondateur Notamment dans toute l'époque économique du mercantilisme, on le sait C'est fondateur, c'est-à-dire que je sais pas La plupart en fait des paysans à l'époque, enfin des travailleurs de l'île Voilà, travaillaient pour un service public Pour une activité qui était considérée comme étant d'intérêt général Voilà Pourquoi d'intérêt général ? Puisqu'à l'époque les terres étaient donc possédées par les seigneurs C'était le 15ème siècle tout ça Après ça a été un peu différent Il faut savoir qu'il y a eu que cette espèce de principe très ancien du service public A été quand même un peu démenti par la suite Notamment avec un peu le début de la phytocratie, le classisme Donc avec Adam Smith, tout ça Mais voilà, il y a quand même eu ce qu'on appelle des choses du service public Donc plus contemporainement, c'est-à-dire fin du 19ème, 20ème siècle Donc on a évidemment le patron, le PDG, le seul, l'unique, j'ai nommé le long du nuit Qui a donc énoncé que l'action, enfin, que le droit administratif s'intéressait uniquement à cette notion-là D'ailleurs, le service public avait une notion très sociale à l'époque Puisque c'était de pallier la carence de l'initiative privée L'initiative privée le faisait par certaines choses Et bien le service public allait le faire Donc ça c'est Léon Duguay Léon Duguay aussi disait que c'était une fonction sociale Que ça s'imposait même à l'État L'État n'avait pas le choix de choisir s'il n'avait à traiter Il le faisait parce que c'était pour le bonheur de la population finalement Il le faisait parce qu'il était donc obligé de jouer avec ce composant du service public Et c'était la limite finalement de l'action de l'État Mais en même temps, c'est son action C'est pour ça que dans les années 20, il y a un juriste qui s'appelle Gastongès Ce que pas grand monde connaît à tort Parce que c'est quand même un très grand juriste qui a donc défini la notion du service public Donc la définition de Gastongès, c'est le service public est une activité d'intérêt général Qui est assumée par une personne publique sous un régime de droit public Donc, alors, c'est là où je vais vous annoncer dans ma section 2 Parce que c'est là où en fait il y a un gros problème, on va le voir Donc section 2, évidemment, le régime du service public Donc le régime plutôt contemporain du service public En fait, ce que je vais faire dans cette section, pour l'annoncer, pour vous l'expliquer En fait, je vais démonter cette définition, pour faire simple Et je vais vous prouver en fait que le critère organique, matériel, fonctionnel En fait, est complètement asbine Enfin, c'est... Aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens Puisque l'activité d'administration, justement, c'est diversifié, on va le voir Donc je vous repose dans le premier temps, dans le premier paragraphe Dans l'étudier, la remise en cause du critère matériel Je pense qu'il faut faire une petite définition du critère matériel Qu'est-ce que le critère matériel ? C'est le régime C'est-à-dire, le service public est souligné à un régime, donc, de droit public C'est faux Enfin, c'est faux D'ailleurs, GES Cette définition date des années 20, je crois, 1921, de mémoire Cette définition, voilà, du critère matériel Et en fait, on s'aperçoit finalement que c'est complètement faux Parce qu'en fait, dès les années 20 En fait, on a notamment, enfin, des années 20, une dizaine d'années après Donc, c'est évidemment caisse primaire d'assurance et de protection, dans 1938 Et en 1935, la Revezia, qui a quand même démenti cela Qui ont quand même dit que, voilà, des personnes privées Donc, pour assurer, évidemment, une activité d'intérêt général Mais ça, c'est pas vraiment le... C'est pas ça qui... Enfin, ça aide à comprendre, finalement, la remise en cause du critère matériel Qui a été très tôt, en réalité, une quinzaine d'années après cette définition-là Mais, finalement, c'est pas, finalement, le cœur, finalement, de la remise en question Parce que le cœur de la remise en question, c'est, typiquement, c'est Bad Deloca C'est 1921, voilà, c'est un régime, on applique un régime de droit privé Finalement, une activité d'intérêt général Alors, il y en a plein, il y a plein d'arrêts, notamment Ça vient quand même, je peux vous parler ici, quand même Là, ça se voit que je fais le cours en live Donc, je peux vous parler, évidemment, ici, donc, finalement De cette distinction entre service public commercial-industriel Et service public administratif Contemporainement, donc, c'est-à-dire, on a évidemment C'est ce fameux arrêt que, moi, qui ai un de mes préférés Très clairement droit administratif, qui est de l'arrêt de 1956 Ça s'appelle le syndicat des industries aéronautiques Bon, cet arrêt de 1956, donc, industrie aéronautique Donc, nous indique qu'il y a un faisceau d'indices Pour caractériser, finalement, si un service public est commercial-industriel Si on n'arrive pas, finalement, à mettre ces faisceaux d'indices Eh bien, le service public sera administratif Donc, notamment, il y a l'application d'un régime aux usagers de droit privé Par exemple, si ce droit commercial qui s'applique Si le service public effectue des actes de commerce Eh bien, ça sera un commercial-industriel Voilà, j'en ai pas plus On va notamment parler, donc, c'est très connexe Dans le paragraphe 2, je vous propose de voir La remise en cause, finalement, organique Voilà, organique du service public Et dans, donc, organique, finalement Si on considère, mais c'est pas vraiment vrai Aujourd'hui, c'est quand même pas vraiment vrai Mais à une époque, ça l'était C'était si on donnait une personne Si c'est du droit privé, finalement, c'est une personne privée Bon, alors, ça a été, notamment, remis Alors, je dis les arrêts, j'ai des incités C'était, finalement, voilà C'est le fait que Guégez nous annonçait, finalement Que c'était prise en charge Assumée et, finalement, assurée Mais ça, c'est encore autre chose Par une personne publique et non privée Bon, c'est faux, on le sait Puis très tôt, c'est Bac Deloca Typiquement, c'est Bac Deloca C'est la Revesia Bon, Bac Deloca, c'est pas vraiment ça Mais du moins, Bac Deloca a contribué C'est la Revesia C'est la Revesia C'est la requête primaire Et j'en passe Et maintenant, c'est largement admis Et d'ailleurs, la délégation se fait C'est ce qu'on appelle la délégation du service public Et se fait, d'ailleurs, il y a un code délégation Qui a été introduit en 2018 Voilà, donc, même le législateur, si vous voulez Voilà, réglemente ça Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la forme la plus Du service public Alors, il y a quand même des limites, finalement La délégation, on le sait Donc, ça, je... Alors, si la date, c'est 1933 C'est la ville de Castellaudari Les activités intrinsèques à la souveraineté des Etats C'est-à-dire, on peut déléguer la police judiciaire Bon, voilà Et la police administrative aussi Mais peut-être qu'un jour, ça sera le cas On verra Mais dans certains Etats dans le monde, ça l'est Alors, après, je vous parlais évidemment dans le paragraphe 3 La remise en cause du critère fonctionnel Alors, là, c'est le plus polémique Parce que le critère fonctionnel, c'est l'intérêt général Donc, vous voyez que l'intérêt général Donc, l'intérêt général, on peut le définir comme étant La somme de tous les intérêts publics Donc, qui constitue... Voilà, donc, on voit Prouver que notre service public Finalement, sert l'intérêt général Je ne sais pas Mettre des hôpitaux, c'est l'intérêt général Puisque ça, c'est... C'est dans votre intérêt, dans le mien, d'avoir d'être soigné Voilà, on va dire Pour rester en vie Mais, je ne sais pas Ça peut être typiquement Que la mairie, ici, j'habite en Gironde Voilà, que je ne sais pas Bon, ce n'est pas le cas Mais, normalement, il y a des lampadaires dans la rue Bon, ils ne sont pas allumés Normalement, c'est l'intérêt général d'aller les réparer Bon, ils ne le font pas Il y a peut-être carence de... Carence de... Voilà Carence du service public Je ne sais pas, probablement Bon, ça, c'est encore autre chose Mais, non, voilà Alors, il y a... En fait, le critère fonctionnel est fondamental Pas de critère fonctionnel, pas de service public C'est le critère qui est persistant Par rapport à la définition gésienne du service public Si, par exemple, dans certains cas, dès les années 20 Il y a eu un arrêt, notamment Alors, je ne sais plus si c'est 21 ou 22 Je crois que c'est... Bon, l'arrêt, je sais comment il s'appelle Il s'appelle l'arrêt à ce truc L'arrêt à ce truc a considéré qu'il n'était pas d'intérêt général d'avoir des théâtres Bon Il y a eu le revirement de jurisprudence en 1944 Et ce revirement de jurisprudence s'appelle l'arrêt Léonie Et l'arrêt Léonie a finalement afféchi cette position Et a dit que c'était d'intérêt général d'avoir des théâtres On voit que c'est mutable à travers le temps Mais ça, c'est encore autre chose Mais l'intérêt général est mutable Et d'ailleurs, la mutabilité du service public, c'est une grande loi du service public de Roland Mais ça, c'est encore autre chose Mais... Donc voilà, donc finalement Et il y a eu un arrêt, d'ailleurs, si ça me souvient C'est en 2016, il y a eu un arrêt assez intéressant du Conseil d'État Qui a donc nous dit que par exemple, quand vous appelez le SAMU Et que par exemple, vous parlez avec un médecin au téléphone avec le SAMU Ce n'est plus d'intérêt général, c'est d'intérêt privé Donc on sort notamment du régime du service public Et d'ailleurs, c'est ce que le Conseil d'État nous a dit Mais ça, c'est encore autre chose Donc voilà, j'avais fait 4 paragraphes Mais parce que c'était sur les restrictions C'est-à-dire l'indéguabilité finalement des activités intrinsèques à la souveraineté de l'État C'est la souveraineté intrinsèque par la nature Donc c'est la peau judiciaire, c'est tout ça Mais ça, je l'ai dit plus en haut Donc, section 3 On va faire culture en disant que Alors, dans les années 50, du coup, il y a un juriste qui s'appelle René Chaput Donc qui est assez connu Qui a écrit beaucoup de choses sur le droit administratif Et donc qui nous dit que le service public C'est l'ensemble des activités assumées ou assurées par l'administration Point barre C'est, d'ailleurs, il n'y a plus de notion d'intérêt général C'est ça qui est drôle C'est que les activités, on présume que Bon, si c'est l'administration, c'est l'intérêt général Certes, parce que l'administration gère les affaires publiques dans l'intérêt général Mais c'est intéressant de voir la nouvelle définition de René Chaput Alors, cette définition est contestée Je me suis fait un peu incendié quand j'en ai parlé Mais moi, je trouve qu'elle est pertinente En l'espèce de tous les critères qui sont contemporains aujourd'hui C'est une définition qui est certes critiquable Parce que certes, il y a certaines activités Et on peut dire que oui, que Canal de Gignac en 1899 A dit que oui, que des, que des, une association Ok, mais c'est, ok, mais c'est à la marge Là, je veux parler en généralité Donc pour moi, ça tient D'ailleurs, ça m'intéresse Est-ce que vous êtes d'accord avec la définition de Chaput ? Donc je répète, le service public est donc C'est l'ensemble des activités assumées ou assurées Par l'administration Dites-moi, parce que ça, honnêtement, ça m'intéresse Moi, je pense qu'honnêtement, c'est la meilleure de toutes les définitions Mais ça m'intéresse vraiment d'avoir, d'avoir votre avis Alors, j'ai peut-être parlé un peu vite J'en suis vraiment désolé Mais voilà, donc Dites-moi ce que vous en pensez D'évidemment, ce nouvel épisode d'Eliott Vulgaris Donc prochainement, peut-être que je vous ferai un épisode sur Peut-être Alors oui, j'ai une idée Si je vous faisais un épisode, tiens, sur Sur le droit patrimonial C'est-à-dire de la famille C'est-à-dire tout ce qui a attrait, évidemment, à la communauté À la communauté de biens, au mariage Notamment, par exemple Qu'est-ce que, je sais pas Qu'est-ce que la communauté de biens, Riktosaké Qu'est-ce que la communauté universelle Qu'est-ce que la séparation, bien que le régime patrimonial du Pax Sur le choix, si ça vous intéresse Moi, honnêtement, c'est ça qui me passionne Donc voilà, merci de m'avoir écouté Dites-moi ce que vous en pensez Honnêtement, je pense que la vidéo est très longue Mais merci encore Ça me fait plaisir Honnêtement, c'est dur la période Donc j'essaie de vous faire des petites vidéos comme ça Parce que moi, en même temps, ça m'aide à réviser Ah oui, j'ai dit Je n'ai eu aucune aide J'ai vu juste mon plan C'est pour ça que j'ai regardé mon plan, en fait Mais j'ai Zero Head, je fais ça au talent Enfin, je fais ça au talent, je ne sais pas Mais je fais ça, du moins, avec toute la masse de connaissances Que j'ai pu engranger de l'an dernier De cette année en L2 Des livres, notamment du livre légendaire De Free et Petit, que je n'ai pas là Mais qui est un livre légendaire Il n'y a rien à dire sur ça Donc merci vraiment de m'avoir écouté C'est formidable Je... Voilà, dites-moi ce que vous en pensez Soyez libre de me critiquer Soyez libre de dire ce que vous en pensez Merci beaucoup Et j'essaie de vous faire une prochaine vidéo prochainement Merci